Écoute, l'argent fait parler beaucoup, ça fait jaser. Écoute, ça fait jaser dans la musique, ça fait jaser partout. Mais une chose est sûre, on sait que par année, tout citoyen particulier, entreprise, se doit de commencer le tout avec des impôts. La fiscalité fait partie de notre vie, malheureusement. Et pour certains, c'est heureusement qu'il y a du monde qui attend ça avec impatience, leur retour d'impôts. Mais on a avec nous un professionnel, un professeur titulaire de fiscalité. Donc on a avec nous Nicolas Boivin, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Ça va très bien, je vous remercie. Je suis vraiment contente de te recevoir. J'ai vu que vous aviez été récipiendaire du prix d'excellence en enseignement. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a la meilleure personne avec nous pour nous parler un peu de fiscalité pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent à CIBL. C'est l'affaire d'être mon vieux. Là, je voudrais vous demander la première question. C'est quoi, quand on parle du taux de taxation au Québec, c'est quoi ce mot-là, le taux de taxation? Ça peut prendre plusieurs formes, mais la plus connue, c'est celle qui concerne l'impôt sur le revenu. Donc, comme les gens le savent, quand on gagne des revenus, il y a une partie de ces revenus-là qui devraient être remis au gouvernement sous forme d'impôt. Et la partie où le pourcentage est différent parce qu'il y a un... l'imposition, on dit qu'elle est progressive, comme les gens s'en doutent bien. Donc, plus les gens gagnent un revenu imposable élevé, plus une proportion importante de leur impôt va être consacré à l'impôt. Donc, quand on parle du taux d'imposition en vigueur au Québec, il faut faire attention parce qu'il n'y en a pas juste un. OK. Oui, c'est ça. Ils sont différents et ils varient en fonction du revenu imposable gagné par les gens. Donc, en fait, alors, ce n'est pas un mythe, comme on dit, moi, si je fais plein d'overtime, bien, j'ai encore plus taxé. Bien, ce n'est pas un mythe. Il faut faire attention parce que ce n'est pas à chaque tranche de 1 000 $ ou 2 000 $ supplémentaires, pardon, que notre taux d'imposition va changer. C'est peut-être à des étapes de 10 ou 15 ou 20 000 $. Puis aussi, il faut savoir que c'est seulement les dollars qui atteignent la tranche supplémentaire qui lui sont imposés de façon plus importante. Donc, si, par exemple, vous gagnez 20 000 $ et votre dernier dollar vous fait atteindre une tranche supplémentaire, bien, le 20 000 $ ne sera pas imposé entièrement à cette nouvelle tranche-là, seulement le dollar excédentaire. Donc, en conclusion, il ne faut pas penser que c'est une mauvaise chose de gagner des revenus supplémentaires parce qu'on en paierait trop en impôts. Ça, c'est peut-être un mythe qui existe, effectivement, que j'ai aussi, moi, déjà entendu. M. Boivin, je me pose une question à savoir. Combien de paliers d'imposition qu'on a ici au Québec? Bien, de mémoire, dans le régime fédéral, il y en a cinq. Il y en a cinq? Dans le régime d'imposition du Québec, il faut savoir qu'on doit produire une déclaration de revenus à chacun des deux gouvernements. Donc, essentiellement, le 8-9-3, entre 0 et 215 000 $, le taux d'impôt va varier. Parce que je vais me poser la question parce que je sais que Québec solitaire avait proposé 12 paliers d'imposition pour, justement, aller chercher beaucoup plus dans les poches des mieux nantis. Je ne sais pas si vous pensez que ce serait une bonne idée. Bien, c'est une bonne idée en autant que ça s'inscrit dans un plan global. On veut que ce soit cohérent avec ses objectifs. Mais c'est sûr que si l'objectif, c'est d'imposer de façon plus importante les gens les plus fortunés, bien, si on fait en sorte que les gens régulièrement voient leur taux d'imposition augmenter, bien, globalement, il y a plus d'impôts sur le revenu qui va se payer. Ça, c'est certain. Donc, en fait, quand je regarde un talon de paye et moi, j'ai mon revenu brut et mon revenu net, et des fois, c'est quasiment 30 piastres de moins que ça coupe de la moitié. Et quand je regarde, si on enlève les taxes que je paye pour mon syndicat, il y a toutes sortes d'impositions que je me fais imposer, la RRQ, la TVQ, etc. Tout ça, en fait, ça fait partie des paliers d'imposition? Non, non, non. Ce dont on parle depuis le début, c'est seulement l'impôt sur le revenu. Ah, OK. Sur votre talon de paye, il y a beaucoup de choses qui sont retenues, qu'on pourra les énumérer, vous avez bien commenté, mais une des choses qui est retenue sur votre paye et qui est remise au gouvernement, effectivement, c'est de l'impôt sur le revenu. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette retenue-là, elle est approximative. Puis, ce n'est pas grave qu'elle soit approximative, parce que l'impôt final va être établi uniquement quand vous allez produire votre déclaration d'impôt en fin d'année. Et c'est là qu'on a le procès global de votre année. On a l'ensemble de vos revenus, l'ensemble de vos déductions possibles, si vous avez cotisant derrière. On voit les crédits d'impôt auxquels vous avez droit. Donc, on peut vraiment, à ce moment-là, établir votre impôt final et on va le comparer à toutes les retenues d'impôt approximatives qui ont été retenues sur vos salaires. Donc, s'il fallait qu'il y ait eu trop de retenues d'impôt effectuées, on va vous rembourser le perçu en trop au moment de la production de la déclaration de revenu. Donc, il ne faut jamais s'inquiéter de ces retenues-là en se disant « il me semble que c'est élevé ». Peut-être que c'est élevé, mais il faut se souvenir qu'on va les récupérer. Ah, OK, d'accord. Et vous parliez aussi des autres montants qui sont retenus sur une paie, bien, sans faire un cours complet, je vous dirais que pour chacune des contributions auxquelles vous participez, vous allez recevoir des services. Vous parlez de retenues à la régidérante du Québec, c'est peut-être tannant aujourd'hui de se rendre compte qu'on doit payer pour ça, mais rendu à la retraite, vous allez avoir droit à une prestation de retraite du gouvernement du Québec de 10 à 11, 12 000 $ par avis jusqu'à votre décès. Bien, c'est quand même une chose intéressante. Donc, c'est une façon d'un peu de forcer l'épargne retraite chez les Québécois, sans quoi on pense que les gens ne feraient même pas ce minimum-là. Vous parlez de retenues d'assurance-emploi. Oui, c'est ça. Quand vous perdez votre emploi et que vous voulez être admissible à de l'assurance-emploi, il faut toujours bien contribuer à ce régime-là. Donc, c'est quelque part, on a des services pour ces régimes publics-là auxquels on participe. Le regroupement parental, je pense aussi, pour lequel on paye. Il existe une autre retenue qui s'appelle le Régime québécois d'assurance-parentale qui finance les congés de maternité. Donc, j'aurais pu compléter mon exemple. Je dis que ça va avoir des enfants prochainement. Non, j'ai arrêté. Les congés parentales prévient, il faut donc contribuer au Régime québécois d'assurance-parentale. OK. Alors, parce que moi, je sais qu'on est plusieurs dans cette lignée-là. Quand je regarde une paye, puis que vous m'avez dit les retenues obligatoires, donc la RQ, la RQAP, c'est pour les congés parentales. L'assurance-emploi, oui. Là, on a l'impôt provincial, l'impôt fédéral. Mais quand je regarde rapidement la fin de l'année, sans dévoiler ce que je fais de mon 40 heures semaine, j'ai un cumulatif de 13 000 $, 13 680 $. Je n'ai pas ça qui me revienne quand même quand je fais mes impôts. Ça, c'est juste les retenues obligatoires. Là, en plus, il y a les retenues de l'entreprise. Bien sûr, chaque entreprise, c'est différent. Assurance maladie, assurance dentaire, assurance vie, régime de retraite. Et bon, après ça, c'est les cotisations syndicales et quoi que ce soit. Ça fait mal des fois quand même. Veux, veux pas. Je comprends que vous me dites que ça nous revient, mais je n'ai pas des retours d'impôts de 13 000 $. Non, non, bien évidemment, je ne peux pas. Ce n'est pas tout ce que vous allez payer qui va vous revenir. Parce qu'en finalité, il faut quand même que vous payiez votre juste part d'impôts. Mais si vous me dites que dans l'année, par exemple, vous avez payé un total de 13 000 $ en impôts, en retenue sur vos payes, et que sur production de la déclaration de revenus, on se rend compte que votre impôt final est étudié à 10 000 $, par exemple, vous comprenez que vous allez avoir un remboursement de 3 000 $, parce qu'on va juger qu'il y en a 3 000 de trucs qui ont été perçus. Mais globalement, quand vous faites le commentaire, je ne dirais pas surimposer, je ne crois pas que c'est le bon terme, mais qu'il y a beaucoup de régimes publics obligatoires auxquels on doit contribuer, ajouter à ça, à l'impôt sur le revenu que l'on doit payer sur chacun de nos payes. Quand vous dites que ça fait beaucoup, vous avez raison. C'est un état de lieu qui est connu, mais c'est un choix de société aussi, dans le sens que l'ensemble des partis politiques s'entendent sur le fait qu'on veut, au Québec, vivre dans une société comme ça, où l'ensemble des gens contribuent au régime public. C'est un peu un principe de répartition de la richesse. Donc, en obligeant tout le monde à contribuer à ces régimes publics-là, ça fait en sorte que les gens moins fortunés peuvent aussi y profiter sans payer autant que les plus fortunés. Je pense aussi qu'il y a un petit côté, je pense, un peu paternaliste dans notre choix de société. Par exemple, la régie des rentes, je sais que pour les travailleurs autonomes, avant, par exemple, les gens qui étaient responsables de résidences de type familial, d'RTF, n'avaient pas à contribuer pour la régie des rentes. Ils étaient considérés comme des travailleurs autonomes. Puis, depuis récemment, ils ont sorti les relevés 29, où ces travailleurs-là autonomes se sont rendus compte que les gens à la retraite n'avaient plus d'argent. Donc, ils les ont obligés maintenant à contribuer à ce régime. C'est possible, oui. Je ne peux pas commenter sur cette situation-là particulière, mais c'est sûr que c'est ça l'esprit derrière la contribution obligatoire à la région du Québec. On vit dans un monde où beaucoup de contributions sont obligées par l'État. Je pense que le constat que le gouvernement a fait il y a longtemps, c'est que si on laisse chaque individu responsable de son propre épargne retraite, bien, ce n'est pas de l'aider parce que possiblement qu'il n'en fera pas. Vous savez, comme moi, comment c'est difficile de faire de l'épargne retraite quand on a de l'argent dans les mains et qu'on peut faire plein de choses avec ça. De la faire citer une partie et de la mettre de côté pour la retraite. C'est difficile pour certains. C'est difficile à faire pour beaucoup de gens. Donc, que ça soit fait de façon obligatoire, pour un petit montant, il faut le dire. On va gagner une rente de retraite de 10 000 $ par année ou 11 000 $ par année avec ça. C'est très, très minime. C'est déjà ça. C'est toujours bien un seuil qui va servir aux gens qui n'en feraient pas plus. Alors, est-ce que, d'après vous, est-ce que c'est vrai, la rumeur, qu'au Québec, on fait partie de la province la plus taxée du Canada? Oui. Ce n'est pas une rumeur. Ce n'est pas vrai. C'est un fait. C'est vrai. Oh, wow. C'est un fait, oui. Vous les avez bien énumérés tout à l'heure quand on parle de l'ensemble des impôts et taxes que l'on paye, plus les contributions différents en régime public. C'est possiblement, on est possiblement une des provinces qui a fait le choix d'impôts, de rendre obligatoires toutes ces contributions-là. En contrepartie, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des services qui sont payés avec ça. Comme vous le savez, quand on va à l'hôpital et qu'on passe plusieurs journées à l'hôpital, on ne paye pas un sou pour ça. Pourtant, vous avez une idée du coût de système que ça coûte. C'est payé par les impôts et taxes des gens. Quand on fait notre cégep, ça coûte 250 $ par année. Ben oui. Pour l'université, 3-4 000 $ par année. Si on est très loin du coût réel de fonctionnement des universités, quand on peut utiliser les routes à volonté sans avoir de poste de payage à nulle part, ça coûte une fortune aussi. Donc, c'est ça les choix de société que l'on a fait. C'est de faire payer tout le monde à l'avance, même les impôts et taxes récoltés, pour financer ces services-là. Et ça fait en sorte que les moins nantis contribuent moins ou pas du tout aux impôts et taxes et profitent de ces services-là quand même. C'est le choix de société. C'est drôle, hein? Pourtant, les cartons rouges revendiquaient la gratuité scolaire, malgré le fait qu'on paye beaucoup moins qu'ailleurs. Oui, mais la gratuité scolaire, il y a des limites. On ne peut pas être complètement gratuit à partir du cégep, là. Le primaire, peut-être, mais le cégep, je ne suis pas certaine. Mais à partir du cégep, je ne suis pas certaine. Le cégep, c'est 250 $ par année. Oui, ce n'est pas énorme. Et puis, rapidement, avec l'annonce du gouvernement d'émettre un chèque de 500 $ par personne ayant un salaire de moins de 100 000 $, est-ce que, pour vous, c'est quelque chose qui est une alerte, un cri d'alerte derrière ce mouvement du gouvernement? Moi, je trouve que c'est une bonne mesure. Écoutez, là, en ce moment, il y a clairement un problème d'inflation. Les familles font face à des hausses des prix à la consommation sur à peu près tout ce qu'ils achètent. Évidemment, pour les familles moins bien nanties ou qui font moins de revenus, c'est très difficile de boucler le budget. Donc, c'est une mesure qui est pour ça qui a été annoncée rapidement. Donc, l'argent va être remis rapidement aux familles. Et ça va servir, entre autres, à contrer l'impact de l'inflation. Si on pourrait peut-être lui reprocher la mesure, par exemple, ça aurait pu être une mesure un peu plus ciblée. Ce n'est pas compliqué de faire des crédits d'impôt ou des mesures qui, justement, décroient en fonction du revenu gagné par les gens. Donc, on aurait pu avoir un bel escalier qui fait en sorte qu'aussi, que les gens font un certain niveau de revenu, commencent à perdre une partie de l'aide. Mais pour cette partie-là, le petit reproche que je pourrais faire au gouvernement, c'est d'avoir sorti une mesure un peu populiste en disant... Parce que là, en coupant les coins ronds, le gouvernement peut se permettre de faire une annonce qui est très flamboyante. C'est spectaculaire de dire qu'on offre 500 $ à tous les Québécois. Oui, oui, oui. Donc, c'est toujours moins sexy de dire qu'on offre un crédit d'impôt bien ciblé, bien raffiné. C'est compliqué à expliquer. Donc, pour les punchlines, le gouvernement a pris une mesure très, très simple. Bon, qui va atteindre les objectifs, oui, mais qui aurait pu être mieux ciblé, comme je vous l'ai dit. Je ne suis pas sûr, moi, que 500 $, ça va changer grand-chose quand on regarde l'indice des prix à la consommation qui grimpe de façon fulgurante en ce moment. Oui, mais c'est sûr, ça ne changera pas à long terme. Donc, c'est sûr que je comprends que ça va aider plusieurs personnes quand même. Ça va avoir un impact pour les gens à faible revenu. Vous devinez que si vous avez un budget de... 800 $ par mois, 754 $ par mois. Vous êtes dans une famille. On comprend que chaque dollar d'augmentation sur les biens vous fait mal dans le budget. Donc là, un 500 $, c'est quand même une bouffée d'oxygène. À contrario, quelqu'un qui dépense plus, qui fait plus d'achats parce qu'il a plus de moyens pour le faire, c'est sûr que 500 $, ça a moins d'impact sur son budget à lui. Mais c'est ce qu'on veut. On veut vraiment, en premier lieu, aider les gens qui ont des budgets très, très serrés. 500 $, c'est quand même beaucoup d'argent pour les moines. financiers. D'accord. C'est quelque chose... Mais ça n'arrête pas tous les problèmes. Non, ça n'arrête pas. C'est vrai que ça n'arrête pas tous les problèmes. On pourrait en parler encore très, très longtemps sur les impôts et tout. Donc vous, vous êtes professeur et vous donnez ce cours en comptabilité aux jeunes? À l'université, oui. Donc les étudiants qui veulent devenir experts comptables doivent, dans leur formation, suivre des cours de fiscalité. Donc c'est à ces gens-là que j'en sais. Donc c'est bien. En tout cas, ça nous a fait plaisir de vous parler. Le temps file, le temps file. J'aurais encore 40 000 questions à vous poser, mais on doit écourter, malheureusement. Mais ça m'a fait plaisir de vous avoir avec nous, M. Boivin. Et encore une fois, félicitations pour... Vous êtes professeur d'excellence dans l'enseignement. Titulaire. Titulaire et récipiendaire d'un prix d'excellence. Je vous dis félicitations et merci d'avoir participé avec nous. Merci beaucoup, M. Boivin. C'est un plaisir. Merci, au revoir.